Alors avant de commencer le résumé de la semaine, n'oubliez pas que sur TipStory je fais à partir de maintenant, tous les soirs à 21h sauf le dimanche, un résumé de la journée écoulée de l'actualité de la F1 et des voitures électriques en une seule vidéo, donc les vidéos sont longues forcément, parce qu'il y a pas mal d'actu selon les jours, mais si vous n'avez pas le temps de regarder sur mes deux chaînes les vidéos individuellement, vous pouvez le faire sur TipStory donc en un coup, dans une seule vidéo. Donc je vais tester ce format pendant un ou deux mois, je verrai si ça marche ou pas, si je vois que ça marche pas, du coup j'arrêterai, mais bon, ça peut être quand même pratique. Je vous mets le lien dans la description, si ça peut vous intéresser en tout cas, de vous abonner à la chaîne pour suivre ça. Ceci étant dit, revenons à l'actu des VE, et le résumé de la semaine, 44 vidéos faites cette semaine. Commence avec la compilation des 20 pires accidents en Tesla depuis début 2022. Et il y a de sacrés accidents quand même. Témoignage plus complet du chauffeur taxi G7 qui s'est crashé en Model 3 en décembre dernier. Donc il accuse toujours un problème technique de la voiture, selon lui il a rien fait de mal. Après c'est sa version, peut-être qu'il y verrait, je ne sais pas, on attendra de voir l'enquête et d'en savoir plus, avant de tirer des conclusions. Le 5 millième taxi électrique LVCTX a été mis en circulation à Londres. Donc ce sont des voitures à prolongateur d'autonomie qui ont 100 km d'autonomie électrique à peu près. Sinon après ça marche à l'essence. Nouveau rappel inutile concernant les Model 3 performances aux USA, donc une simple mise à jour suffira. Recharge révolutionnaire de la semaine de 0 à 60% en 6 minutes. Un record. Ça reste très vague. Et des effets d'annonce toujours, encore et toujours. Encore une hausse de prix pour la Spring, décidément. C'est terrible. Chiffre de vente de VE. Donc là, non c'est faux du coup c'est la Fiat 500 qui est en tête au final. Mais la Zoé n'est pas si bien placée que ça en vrai. La TVA Griffith devrait renaître de ses cendres en électrique. On a de voir ça. StarTech dévoile un kit de carrosserie à 15 000 euros pour le Model Y. Dans les commentaires vous n'avez pas été très fan de ce kit de carrosserie en tout cas. Je vous comprends parce que je n'aime pas trop non plus. Donc la Fiat 500 qui a remporté la bataille des VE en France en avril. C'est la voiture qui s'est le plus vendue tout simplement, la voiture électrique. Incroyable. Qui l'aurait cru ? Ford a perdu gros à cause de Rivian et de son action en chute libre. Plusieurs millions de dollars partis en fumée. Les ressources seraient suffisantes pour produire des VE en masse pendant plusieurs années selon cette étude. A voir. Après la Dessa Spring c'est maintenant la Zoé qui voit ses tarifs augmenter. Bientôt la Mégane du coup. Ford et Volkswagen préparent un pick-up électrique en commun d'ici 2027. C'est lointain quand même hein, 2027. MG se félicite d'une progression spectaculaire sur le marché français de ses modèles. Bah c'est plutôt qualitatif à MG et les prix sont serrés. Donc c'est pour ça que les gens aiment bien. Je pense. Et puis les voitures sont pas moches. L'écran des Tesla S et X devrait devenir rotatif dans le futur. Pas mal comme petite avancée. Fisker vise à tripler la capacité de production de son SUV Océan. Rien que ça. Abarth 500 électrique. Un premier prototype surpris sur la route. Donc à voir les caractéristiques finales. On parle de 200 chevaux au maximum. Sinon on parle de 177 chevaux aussi. Alors je sais pas qui aura raison. On verra. Datsun. Renaissance de la marque via l'électrique. Ça deviendrait donc une marque totalement électrique de chez Nissan. A voir. C'est pas confirmé encore. Tesla confirme l'agrandissement de Giga Shanghai et remercie les autorités d'avoir ouvert l'usine. Ouais quand on sait ce qui se passe en Chine. Bon on remercie pas le pays en tout cas. Tesla va augmenter de 12,5% les salaires de ses employés gérant les ventes. Mais fin des primes. Comme contrepartie. De nombreux patrons commencent à penser que Elon Musk pourrait favoriser Tesla via Twitter. Donc en gros mettre des pubs Tesla partout et défavoriser un peu les autres marques. Les concurrents. Mais bon ça c'est pas une certitude encore. Le F-150 électrique possède un prédicateur d'autonomie en fonction du poids embarqué. Par exemple le poids dans le coffre, le poids à la remorque etc. Ça c'est pas mal. J'aime bien l'idée. La Mustang Mach-E peut tracter davantage et reçoit des mises à jour. On passe à une tonne de tractage. Nouveau restylage à venir pour le Kiai Soul. Ah là 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 là. Cette calandre. Cette calandre. Alors ça c'est une version thermique. A priori la version électrique serait différente. J'espère qu'elle sera bien différente parce que la calandre elle est dégueulasse. Vraiment. Donc affaire à suivre. Je vous redirai ça. Nouveau regard sur l'étude de l'ADEME concernant la pollution des VE face aux thermiques. Des précisions ont été apportées. Grosse disparité dans le déploiement des bornes de recharge en Europe. On s'aperçoit qu'en France il n'y a pas énormément de bornes rapides. Il y a beaucoup plus de bornes AC. Contrairement à d'autres pays. Où c'est plus déséquilibré on va dire. Tesla serait la deuxième marque automobile la plus chère à réparer selon cette étude. Bon à voir. Fisker Project Tron 1 aura la plus grande autonomie du marché en 2024. Donc une nouvelle berline en préparation chez Fisker. On n'arrête plus les annonces. Le modèle Y Performance arriverait à sa vitesse maximale en moins de 43 secondes selon cette mesure de VMAX. Belle performance. X-Peng aurait livré plus de 9000 véhicules en Chine en avril 2022. Très bien. Premières esquisses des futurs citadines de chez Volkswagen. On parle des ID1 et etc. Mercedes se vante d'avoir battu Tesla sur la conduite semi-autonome de niveau 3. Mais quand on sait à quel point elle sera bridée cette conduite autonome de niveau 3. Honnêtement il n'y a pas de quoi se réjouir. Tesla augmente encore drastiquement ses prix. Au Canada. Et peut-être chez nous. Dans quelques jours, quelques semaines. À surveiller. Alors ça vous avez dit que c'était un fake. Je ne sais pas en vrai si c'est un fake peut-être. Mais bon j'ai trouvé la vidéo assez drôle quand même. Je voulais vous la partager. Une folle droguée tente de voler une Model 3. Donc c'est n'importe quoi. Je vous laisse voir ça directement dans la vidéo. Voici les grandes lignes du projet d'Elon Musk pour Twitter. Donc ce qu'il veut faire évidemment de Twitter. C'est tout est écrit là-dedans. Tesla sécurise un important approvisionnement en nickel canadien avec l'entreprise VAL. Et oui c'est important le nickel pour les batteries notamment. La Volkswagen ID.3 GTX. On devrait voir le jour en 2023 à l'occasion du restylage du modèle. On parle de 300 chevaux à peu près comme l'ID.4 GTX du coup. Bon pourquoi pas. À voir. Et à voir le restylage de l'ID.3 ce que ça va donner. La Micro Lino démarre officiellement sa production. Voilà voilà. Un peu d'histoire avec le logo Tesla qui ne représente pas seulement un T. Je vous laisse aller voir ça. Une ID.3 rentable en moins de 2 ans par rapport à une Golf 8 selon l'automobile magazine et évidemment le site pro voiture électrique. Non je rigole. C'est faux. Tesla porte plainte contre un employé pour vol de secret technologique concernant Dojo. Le super calculateur Dojo donc. Et ils se sont bien fait arnaquer par un employé qui évidemment a démissionné quelques mois après avoir volé tout ça. Comme par hasard. ID.3 buzz. Les prix révélés pour le marché allemand. C'est pas donné. Et enfin on termine cette semaine d'actu avec une entreprise française Indra Automobile Recycling. qui a donc pour but de recycler les véhicules thermiques et véhicules électriques notamment. Alors il ne s'occupe pas vraiment du recyclage de la batterie. Par contre c'est plus les véhicules. Les batteries après il les envoie au constructeur ou il les mette ailleurs. Bref il ne s'occupe pas du recyclage des batteries mais plutôt des véhicules. Ce qui était pas mal pour le coup. Voilà pour cette semaine. Alors je précise qu'il y a de la Formule 1 à 21h30 le Grand Prix de Miami. Donc si vous voulez suivre ça avec moi en direct. Ça sera sur Team Motorsport la chaîne des sports mécaniques du coup. Des sports motorisés. En direct donc avec le son de ma voix et de Cana Plus. Et le live timing et le chat. Donc je vous invite à vous y abonner. Le lien est évidemment dans la description comme d'habitude. Il y a le Twitch aussi. Ça sera en simultané sur Twitch et sur cette chaîne. Voilà Grand Prix de Miami nouveau circuit en Formule 1. Et je vous laisse à demain. Bye.